Bonjour les enfants, donc aujourd'hui on va parler de la tour de Babel. Donc la tour de Babel, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler. Quand on parle de la tour de Babel, on sait que c'est une tour très grande. Mais la tour de Babel, on va voir pourquoi elle a été créée. Donc c'est un épisode de la Bible. On va voir pourquoi on en parle, etc. Et quelle est la leçon à tirer de cette histoire. Alors, la tour de Babel, elle a été créée par des hommes qui voulaient se réunir, donc créer une ville. Et ils voulaient également faire une tour, donc la tour de Babel. Cette tour-là, ils l'ont fait à Babylone, dont le nom de la tour de Babel. Donc Babylone, c'est une région qui est actuellement en Irak. Voilà, pour que vous sachiez à peu près où ça s'est fait. Donc, ils ont fait cette tour pour pouvoir atteindre le ciel et être comme des dieux, parce que pour eux, les dieux, c'était au ciel. Donc là, on voit qu'il y a un problème, parce qu'on ne doit pas se prendre pour des dieux. Là, à travers cette histoire, on voit qu'il y a un problème, on voit qu'il y a un péché. Ce péché-là, c'est l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que c'est ? On va le voir ensemble. Donc, l'orgueil, c'est quand on croit qu'on est très très fort, quand on croit qu'on a besoin de personne, qu'on n'a pas besoin de Dieu, etc. Donc, c'est exactement le problème de ces personnes-là qui voulaient faire la tour de Babel. Donc, Dieu, quand il est descendu et qu'il a vu la ville qu'il voulait créer et la tour, ça ne lui a pas plu. Donc, Dieu a dit « Les hommes de la terre sont un seul peuple et ont une seule langue. S'ils font cet ouvrage, rien ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projeteront. Eh bien, descendons et mettons de la confusion dans leur langage, afin qu'ils ne puissent plus se comprendre les uns les autres. » Donc, ici, Dieu, il a décidé, à cause du péché de l'homme, à cause du péché de l'orgueil, donc, de ces hommes-là qui voulaient être comme des dieux, il a décidé de les diviser, en fait, et de faire en sorte qu'ils ne se comprennent plus. Pourquoi ? Parce que quand des personnes, elles ne se comprennent plus, elles ne peuvent plus faire leur projet. Donc, en fait, à ce moment-là, ça les a bloqués. Ils ne pouvaient plus construire la tour, parce que quand on construit une tour, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de personnes qui font des projets, qui montent une tour, etc. Mais là, en faisant ça, Dieu les a dispersés et a fait qu'ils ne se comprenaient plus. Et comme ça, ils ne pouvaient plus faire la tour. Et donc, ils ne pouvaient plus atteindre le ciel et être comme des dieux, comme ils voulaient l'être. Donc, voilà. Donc, ce qu'on doit en tirer de ce passage de la Bible, c'est que l'homme, il a un gros péché. Donc, même aujourd'hui, ça s'est passé il y a longtemps, mais même aujourd'hui, ce péché est encore présent parmi nous. C'est le péché de l'orgueule. Donc, on ne doit pas penser qu'on est comme des dieux ou qu'on peut être comme des dieux. On est fait à l'image de Dieu. On doit écouter ses commandements, mais on ne doit pas essayer d'être des dieux et de croire qu'on peut tout commander, etc. On doit toujours faire appel à lui, toujours lui demander pardon et être humble. Donc, être simple et ne pas se prendre pour des dieux. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cet enseignement aura été assez clair. Sous-titrage Société Radio-Canada